La douzaine d'expressions Thème Chapeau Chapeau Le chapeau est un accessoire de mode qui se porte sur la tête. Il peut avoir différentes formes, tailles et styles, allant des chapeaux traditionnels comme la casquette, le béret ou le chapeau melon aux créations plus modernes et excentriques. Les chapeaux servent non seulement à protéger la tête du soleil, du froid ou de la pluie, mais ils sont également un moyen d'exprimer le style personnel et l'individualité. En plus de leurs fonctions utilitaires, les chapeaux ont souvent une signification symbolique ou sociale dans différentes cultures, et ils ont été portés à travers l'histoire pour marquer le statut, la profession, ou simplement pour ajouter une touche d'élégance à une tenue. 1. Chapeau bas Une expression utilisée pour exprimer son admiration ou son respect envers quelqu'un pour ses réalisations ou son comportement exceptionnel. Exemple Chapeau bas pour son courage lors de cette mission dangereuse. Je dis chapeau bas à sa créativité artistique. 2. Jeter son chapeau dans l'arène Cette expression signifie s'engager ou participer activement à une compétition ou à un défi. Exemple Il a décidé de jeter son chapeau dans l'arène politique en se présentant aux élections municipales. Elle a joliment réussi à jeter son chapeau dans l'arène de la danse professionnelle. 3. Enlever son chapeau Signifie montrer du respect ou de l'admiration envers quelqu'un pour ses réalisations ou son comportement. Exemple Je dois enlever mon chapeau à son dévouement envers sa famille. En tant qu'artiste, je lui enlève mon chapeau pour sa créativité exceptionnelle. 4. Chapeau melon Un chapeau melon est un type de chapeau à bord large, souvent associé aux détectives et aux personnages élégants. Exemple Il portait un chapeau melon et un imperméable, créant un look mystérieux. Les chapeaux melon sont devenus emblématiques grâce à des personnages de fiction comme Sherlock Holmes. 5. Chapeau de paille Un chapeau de paille est un chapeau fabriqué à partir de paille tressée, généralement portée en été pour se protéger du soleil. Exemple Elle portait un joli chapeau de paille pour se protéger du soleil à la plage. Les chapeaux de paille sont populaires lors des festivals estivaux. 6. Chapeau de cow-boy Un chapeau de cow-boy est un chapeau à large bord généralement associé aux cow-boys et à la culture de l'Ouest américain. Exemple Le chapeau de cow-boy est devenu un symbole emblématique de l'Ouest américain. Il portait fièrement son chapeau de cow-boy lors de la fête western. 7. Chapeau à plumes Un chapeau orné de plumes, souvent porté comme accessoire de mode ou pour des occasions spéciales. Exemple Elle était élégante dans sa robe de soirée et son chapeau à plumes lors du gala. Les chapeaux à plumes étaient populaires au cours de la Renaissance. 8. Faire un chapeau Réaliser un bénéfice important ou un gain, généralement utilisé dans le domaine des affaires ou des investissements. Exemple Ils ont fait un chapeau avec leurs investissements immobiliers. L'entreprise a fait un chapeau grâce à son dernier produit. 9. Chapeau de fête Un chapeau de fête est un chapeau festif porté lors de célébrations et de fêtes pour ajouter de la gaieté. Exemple Les enfants adorent porter des chapeaux de fête lors des anniversaires. Les chapeaux de fête colorés ajoutent une touche de joie à la célébration. 10. Chapeau haute forme Un chapeau haute forme est un chapeau à haut bord, traditionnellement porté avec un costume formel, souvent lors d'occasions spéciales. Exemple Le chapeau haute forme est un accessoire classique pour les mariages royaux. Il a revêtu son costume de soirée avec un chapeau haute forme pour le gala. 11. Jeter son chapeau par-dessus les moulins Une expression signifiant agir sans réfléchir, souvent de manière impulsive ou imprudente. Exemple Il a jeté son chapeau par-dessus les moulins en quittant son emploi sans autre plan en tête. Cesse de jeter ton chapeau par-dessus les moulins et réfléchis avant de prendre des décisions importantes. 12. Chapeau à la main Être humble ou respectueux, souvent en demandant pardon ou en sollicitant quelque chose avec modestie. Exemple Il est venu me voir chapeau à la main pour s'excuser de son comportement. Il a demandé une faveur à son supérieur chapeau à la main. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. C'était un jour d'été, sous un soleil de plomb, que Marcel, le célèbre magicien du village, décida de faire une grande représentation dans la vieille arène en plein air. Tout le monde en parlait depuis des semaines, et l'attention était à son comble. Les gens se bousculaient pour avoir les meilleures places, et l'excitation était palpable. Marcel, vêtu de son costume de scène orné d'un chapeau haute forme, se tenait en coulisses, les mains moites d'anticipation. Il avait consacré des mois à préparer son numéro, et il était prêt à tout donner. Ses assistants s'affairaient autour de lui, ajustant son chapeau melon et vérifiant que chaque détail était parfait. Lorsque le moment fut enfin venu, Marcel s'avança sur la piste centrale, son chapeau haute forme sur la tête, et salua la foule en enlevant son chapeau à la main. Les spectateurs en furent émerveillés et applaudirent à tout rompre. Marcel commença son numéro de magie, lançant des colons bords de son chapeau à plumes, faisant apparaître des lapins de son chapeau de cow-boy, et même, à la grande surprise de tous, jetant son chapeau par-dessus les moulins et le faisant réapparaître intact. Le public était conquis, et à la fin de sa performance, Marcel fit un profond salut en enlevant son chapeau bas. C'était un spectacle qui resterait dans les mémoires, un moment où la magie avait envahi la reine, et où Marcel avait prouvé qu'il était vraiment le magicien le plus talentueux de tous. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. ... ... ... Sous-titrage FR ?